La semaine prochaine dans Parlons de Livres Le Bélo-Rofon, c'est plus le roman ou c'est vraiment un nom qui a existé ? Non, le Bélo-Rofon, c'est un nom qui a été inventé. En fait, le sous-marin qui a été découvert il y a quelques années s'appelait le souffleur. Et c'est un sous-marin qui naviguait sous l'origine de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé par erreur. Les autorités, les alliés l'ont coulé en pensant que c'était un sous-marin ennemi alors qu'en fait, d'après certains documents, le commandant était en train de se rendre et de livrer, il venait livrer le sous-marin aux alliés. Il a été détruit par erreur et on a oublié cette histoire jusqu'à ce qu'il y a quelques années, on le retrouve un petit peu par hasard. Donc moi, je travaille avec une équipe de chasseurs d'épaves qui m'ont raconté cette histoire extraordinaire. Ils sont partis au Liban juste pour répertorier cette épave. Et là, ils sont tombés dans une aventure qui n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire du roman, mais qui était tout aussi palpitante. Ils ont découvert dans un musée, ils ont retrouvé des pièces du sous-marin qui avaient été remontées à la surface par des scaphandriers ou des pires d'épaves. Et ils ont retrouvé dans des vitrines, dans un musée, ils ont retrouvé les ossements de l'équipage. Et c'est ce qui a lancé toute une enquête incroyable à laquelle j'ai participé et qui a donné naissance, dans mon esprit, au Bélérofond. Au départ, le sous-marin s'appelait le souffleur, mais c'était le point de départ, en fait. Alors, vous voulez dire que le souffleur, les victimes, il y a un musée des ossements des victimes de ce... Alors, c'était simplement les os étaient entassés dans des vitrines et les chasseurs d'épaves avec qui je travaille, en voyant ça, ont trouvé ça inacceptable, bien entendu. Donc, ils ont contacté les autorités françaises, notamment, qui ont un petit peu traîné la patte parce que je vous ai expliqué l'histoire de ce sous-marin. Et aujourd'hui, non, les ossements ont été rapatriés et ont retrouvé des sépultures. Ils ont des sépultures, les marins ont des sépultures aujourd'hui. D'accord. Waouh ! Vraiment, c'est vraiment saisissant. On est dans des routes. Donc, l'histoire originale est extraordinaire. C'était extraordinaire. Mais comme je vous dis, après, l'histoire du roman, c'est une fiction qui est partie d'un fait réel, mais qui est une fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada